Une porte. Jin, à Kyakong. Près des voies du chemin fer du Yunnan. En France, ce train représentait pour lui une fenêtre sur le vaste monde. A l'époque déjà, il rêvait de voir ce qui se cachait au-delà des montagnes. Bien des années plus tard, son rêve deviendra réalité. En 1997, lors d'un voyage d'affaires en France, il découvre de vieilles photos sur la construction de la ligne de chemin de fer entre la ville frontière de Lao Cai, au Vietnam, et Yunnan Phu, l'actuel Kun Minh. Les clichés ont été pris par Auguste François, alors consul français de la province du Yunnan, dans le sud de la Chine. Ils éveillent des souvenirs de son enfance et font naître en lui une passion qui ne le quittera plus. Ce document date de 1910, après la mise en service du train. C'est un rapport adressé aux actionnaires qui ont investi dans la compagnie de chemin de fer du Yunnan. On estime qu'il n'a été imprimé qu'à 50 exemplaires. A ma connaissance, c'est le seul document original qui subsiste. Le chemin de fer français du Yunnan est le trait d'union commercial entre la province chinoise du Yunnan, le Tonkin et l'Europe. Cette ligne, qui a une longueur totale de 860 kilomètres, part de Haïfonde et traverse le Tonkin dans sa plus grande largeur. Au moment où nous quittons la station frontière franco-chinoise de Lao Cai, 465 kilomètres nous séparent de Yunnan Phu, capitale de Yunnan. La ligne qui représente 7 années d'efforts et de travail comporte 155 tunnels, 1500 murs de sous-têtement et plus de 3000 fonds et ouvrages divers. Parti du niveau de la mer, la ligne franchit une succession de cols dont le plus élevé est à 2035 mètres d'altitude. Depuis plusieurs siècles, Haïfonde est une importante ville portuaire et l'un des principaux pôles commerciaux du nord du Vietnam. Durant la colonisation française, la troisième ville du Vietnam est devenue un grand port maritime international. Une bonne partie des importations et des exportations françaises transitaient par Haïfonde. Aujourd'hui, ce port est un lieu de transbordement majeur pour les produits en provenance ou à destination de la Chine. Deux trains de marchandises partent chaque jour de Haïfonde pour Lao Cai, à la frontière chinoise. Un convoi de conteneurs chargés de caoutchouc démarre lentement en direction de Kunming. À quelques kilomètres du port, le train de l'après-midi pour Hanoï quitte la gare de Haïfonde. Pour protéger les voyageurs, les fenêtres sont équipées de grilles car des enfants s'amusent régulièrement à jeter des pierres sur les convois. Le train met plus de deux heures pour rejoindre la capitale, à 100 kilomètres de là. Le chemin de fer n'est pas le mode de locomotion le plus rapide, mais il reste l'un des principaux moyens de transport et représente une fierté pour le gouvernement communiste à Hanoï. Le métier de cheminot est prestigieux et bien payé. Nguyen Van Tin et son jeune collègue Pham Quanglong gagnent près de 150 euros par mois. C'est trois fois le salaire moyen du pays. Mais ils doivent parfois travailler plusieurs jours d'affilée. Ralentis, va doucement à cet endroit. La voie est en mauvais état par ici. Prenez du thé, je vous en prie. N'ayez pas peur, il n'est pas empoisonné. Vous avez l'air très jeune, êtes-vous marié ? Oui. Vous avez des enfants ? Oui. Votre femme se plaint-elle du fait que vous travaillez loin de chez vous ? Elle s'en plaint, mais elle n'a pas le choix. Quand on s'aime, on supporte l'éloignement. Quel âge a votre enfant ? Un an. C'est un garçon ou une fille ? Un garçon. J'aime mon travail, ce métier de conducteur. Mon père était cheminot. Il a aussi été secrétaire général du parti communiste des chemins de fer. Les Français ont construit une grande partie des chemins de fer vietnamiens. Nous le savons tous ici. Les Chinois aussi en ont construit une partie. À l'ensemble. Des milliers d'ouvriers ont participé à la création de ce prestigieux projet. Le chemin de fer du Yunnan fut comparé aux grands ouvrages du siècle tels que les canaux de Panama et de Suez. Sur le tronçon chinois, entre Heiku et Kunming, d'une longueur de 465 kilomètres, le train franchit 107 ponts, traverse 155 tunnels et grimpe à plus de 1900 mètres d'altitude. L'histoire du chemin de fer du Yunnan commence par des rivalités politiques. En 1885, la Grande-Bretagne envahit le nord de la Birmanie. La France, elle, contrôle la province du Tonkin, le nord du Vietnam actuel. La zone d'influence des deux puissances coloniales s'étend jusqu'au sud de la Chine. Une bataille s'ouvre pour contrôler la liaison avec la capitale de la province du Yunnan, Yunnanfu, que les Français annexeront en 1910. La première fois que j'ai vu ces deux photos, c'était en 1996, dans une revue éditée en France. Je n'aurais jamais imaginé qu'à une certaine époque, la ville de Kunming était ainsi, avec cette succession de kiosques, de pagodes, de maisons à étages. Cela a suscité en moi une immense curiosité. J'ai alors eu l'idée de remonter jusqu'à l'origine de cette photo, en France. Je suis ainsi arrivé en France pour la première fois en 1997. J'ai rencontré des personnes qui s'occupaient de l'association Auguste-François. Et puis, dans la cave d'Auguste-François, nous sommes tombés sur une autre photo. La voici. Cette photo m'a vraiment fait un choc. Elle montrait de pauvres gens vêtus de haillons, des vêtements rapiécés qui cachaient à peine leur corps. J'imagine que c'était des mendiants. Et parmi tous ces gens, il y avait cette personne-là, à gauche. Elle ressemblait de manière frappante à ma grand-mère maternelle. À cette époque, on pensait que la photographie volait l'âme des personnes. Cette âme avait donc été emportée très loin, jusqu'en France. C'est pour cette raison que moi, l'un de ses descendants, je me devais de ramener cette âme en Chine. Depuis la découverte de ces photos anciennes, le chef d'entreprise chinois se consacre à la documentation de la ligne ferroviaire. Yin Xiaozun collecte, photographie et explore le dernier chemin de fer à voie étroite de Chine. À notre retour de France, nous avons trouvé cette photo, prise en 1900 au consulat français de Kunming. C'était à l'époque de la révolte des boxeurs et de l'incident religieux de Kunming. Sur cette photo, contemporaine donc de l'attaque de Kunming, nous avons retrouvé cet homme, Auguste François. Auguste François était consul. La France l'avait envoyé au Yunnan en 1900. Il était aussi, en tant que représentant de la France, le numéro un du comité du chemin de fer du Yunnan. Son travail consistait en premier lieu à examiner la faisabilité du projet et à déterminer, en collaboration avec les autorités de Qing, le tracé le long duquel les ingénieurs français devaient poser les rails. Avec ce cliché, nous en avons découvert un deuxième. Il s'agit de celui-ci. On remarque là aussi un groupe important de gens, notamment des étrangers. Et parmi eux, on aperçoit Auguste François. Qui sont tous ces gens autour de lui ? Ils sont de toute provenance. Ils doivent être une cinquantaine. C'est son journal qui nous a fourni des réponses. Nous formons dans mon enclos un village de Grecs, Turcs, Suisses, Belges, Polonais, Hollandais, Portugais, Serbes, Italiens et même quelques Français. Ce ne sont pas ces derniers qui m'ont apporté le plus d'agrément. On jouait de l'accordéon et de l'occarina après avoir mangé du macaroni. Ce sont là des signes infaillibles pour constater qu'il se construit un chemin de fer. Enfant de la bourgeoisie éclairée française, Auguste François ne se distinguait pas seulement par sa grande curiosité et sa soif d'aventure. En avance sur l'esprit colonial de son temps, le consul observait le monde avec un mélange d'ironie et de sensibilité. Ce diplomate charismatique rapportera des centaines de photos de ses voyages et le premier film de Chine tourné avec une caméra des Frères Lumière. Chine tournée Chine tournée Le Vietnam, un pays jeune en plein essor. Le parti communiste vietnamien est le parti au pouvoir. Le régime vietnamien est un régime de parti unique, marqué par une grande stabilité. Mais depuis l'instauration en 1986 de la politique d'ouverture économique, le Doi Moi ou Renouveau, le pays se convertit à l'économie de marché avec une orientation socialiste et atteint un taux de croissance annuel prodigieux, environ 8% pour ces dernières années. Le train de l'après-midi arrive à Hanoï avec du retard. Hanoï, le lendemain matin. Dans quelques années, la capitale de la République socialiste du Vietnam fêtera son millénaire. Mille ans d'une histoire tourmentée. Durant des siècles, la ville a dû se défendre contre les Chinois. Puis sont arrivés les Français et, durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais. Quand Hanoï croit avoir enfin tourné les pages sanglantes et tragiques de son histoire, les bombardiers américains B-52 assombrissent le ciel de la ville. Depuis 1976, Hanoï est la capitale du Vietnam réunifiée. Le pont Longbin, c'est l'artère vitale de la ville par laquelle transitent les journaliers et les cargaisons de fruits et légumes des champs avoisinants. Il a été réalisé par l'entreprise française Dédé-et-Pillé entre 1899 et 1902. D'une longueur totale d'environ 1,6 kilomètres, le pont Doumer, comme on l'appelait à l'époque coloniale, enjambe le fleuve rouge. L'homme qui lui a donné son nom, Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine depuis 1897, était hanté par l'idée de conquérir la Chine et de construire une ligne de chemin de fer jusqu'à Kunming. La conquête de la Chine, répétait-il sans cesse, ne sera achevée que lorsque tout le sud de la Chine sera annexé. En 1898, le ministère français des Affaires étrangères obtient l'autorisation du gouvernement chinois de créer une liaison ferroviaire entre la ville frontière de Lao Cai au Vietnam et Kunming. Cinq ans plus tard, les accords sont signés pour construire le tronçon chinois du chemin de fer du Yunnan. Doumer a su imposer sa volonté, mais le chantier attise une xénophobie latente dans la région. En 1903, trois ans seulement après la révolte des boxeurs, une nouvelle rébellion éclate. La colère des insurgés se tourne non seulement contre les envahisseurs occidentaux, mais aussi contre les mandarins au pouvoir. Pendant deux mois, Kunming est assiégé. Auguste François et un groupe d'ingénieurs européens des chemins de fer sont prisonniers au consulat français. Dans son journal, il rapporte. Pour revenir à bout de la révolte, le gouvernement de la province a usé des vieux moyens chinois. Certains chefs ont été achetés, d'autres livrés par trahison. Le principal meneur a accepté grades et décorations. À peine rentré au camp des mandarins, il a été saisi et découpé en morceaux. Après la frousse intense qu'ils ont eue, ils coupent des têtes. Il en arrive chaque jour. On les cloue sur les fortifications et l'entrée principale par la porte du sud prend un aspect macabre. Les têtes des chefs s'alignent, dégoûtant et puant abominablement. C'est une infection. Hanoi, dit-on, compte mille histoires, une pour chaque année de son existence. Certaines d'entre elles se jouent ici, sur le pont Longbin. L'emblème de la ville a été détruit à maintes reprises et reconstruit à chaque fois. Plusieurs équipes d'ouvriers sont spécialement affectées à l'entretien de ce pont. Nous travaillons ici depuis 25 ans. Encore 5 ans et nous partirons à la retraite. Nos pères et nos grands-pères ont tous travaillé ici. Ça fait depuis 3 générations. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Et votre fils, quand il sera grand ? S'il ne fait pas d'études, s'il ne réussit pas dans la vie, il faudra qu'il travaille ici. Presque toute notre génération a remplacé celle de nos pères quand ils sont partis à la retraite. Nous avons toujours vécu ici. Nous allions à l'école à l'époque de la guerre. On a entendu l'explosion, mais on n'a pas vu les bombes. Les rails ont été réparés en 12 heures. 17 travées étaient détruites. Sur d'autres tronçons, plus haut, il y avait de gros dégâts. Mais cette partie est restée intacte. Leur tir était très précis. Mais l'interruption n'a duré qu'une douzaine d'heures. Des rails temporaires ont été mis en place. Les raids ont été créés pour dégâts de la fin de la fin de la fin de la fin. Les combats de l'Ontario et de la fin de la fin de la fin. L'opération Rolling Thunder, c'est d'abord le bombardement de la piste Ho Chi Minh, puis une offensive aérienne de plus en plus importante contre la République démocratique du Vietnam entre 1965 et 1968. Pour compenser une situation difficile dans le sud, le nord communiste doit subir de plein fouet la puissance militaire des Etats-Unis. Il faut éviter à tout prix que le Vietnam prenne le même chemin que la Chine. L'étendue véritable des bombardements sera cachée à la population américaine. Les Etats-Unis largueront près de 15 millions de tonnes d'explosifs, soit plus du double que pendant la Seconde Guerre mondiale, en vain. Malgré leur supériorité militaire, les Américains doivent s'avouer vaincus. Le 1er mai 1975, 14 jours après le triomphe des Khmer Rouges au Cambodge, la guerre du Vietnam prend fin avec l'entrée des communistes dans Saigon. Le conflit aura duré 30 ans. Peu après, les troupes du Pathet Lao prennent le pouvoir au Laos. En dépit de l'intervention américaine, l'ancienne Indochine est entièrement sous contrôle communiste. A 6h35 exactement, le 1er train quitte Hanoï en direction de la Chine. 4 fois par jour, il desserre la Hokaï. Il parcourt les 300 kilomètres de trajet en 8 à 9 heures. Depuis plus de 30 ans, ni les rails, ni les ponts de cette ligne n'ont été rénovés. Les trains roulent donc rarement à plus de 50 km heure. Le train quitte la métropole de 6 millions d'habitants comme il est venu, par le pont Longbin. Il s'est passé. Le moment français roulent donc à plus d'étranger les lieux de la Chine. Le moment français. Il s'est passé. Premier arrêt dans le nord de la province d'Hanoï. Deux minutes sont prévues pour ce type d'escale. Les vendeurs ambulants doivent monter le plus vite possible leurs marchandises dans les wagons. Dans le train pour la hocaille, le Vietnam citadin rencontre le Vietnam rural. Depuis la fin des années 80, le niveau de vie a augmenté dans des mégapoles comme Hanoï et Saigon. Et le triomphe de l'entreprise privée y est visible à chaque coin de rue. Mais les changements ne s'imposent que lentement à la campagne. Celle-ci concentre 75% de la population. Les principales sources de revenus sont la pêche et l'agriculture. Ici, méthodes de culture archaïque et modes de vie traditionnels prédominent toujours. Le delta du fleuve Rouge compte parmi les zones de risiculture les plus importantes et les régions les plus peuplées du Vietnam. Malgré une vitesse moyenne de 40 km heure, le train reste plus rapide que la voiture et surtout plus confortable. Le train vietnamien n'échappe pas au système de classe. Un billet Hanoï-Laokai en deuxième classe coûte environ 4 euros. Un soft seat avec climatisation coûte près du double. Le train pour la Hanoï-Laokai longe le fleuve Rouge, le deuxième fleuve du pays. L'ensemble du réseau ferroviaire vietnamien repose sur la voie métrique, héritée des Français. Les voies étroites étaient plus simples et coûtaient moins cher à construire que les voies standards plus larges d'un demi-mètre. En outre, elles étaient mieux adaptées au terrain serpenté. Après environ 4h30 de trajet, le train arrive à Yenbaï, capitale de la province du même nom. Il y reste un quart d'heure, le temps de s'approvisionner pour la seconde moitié du parcours. Non loin de la gare se trouve l'ancien dépôt de machines de Yenbaï. Ce n'est que dans les années 80 que les anciennes locomotives à vapeur ont été progressivement remplacées par ces modèles diesel. Dans l'atelier de Yenbaï, on répare, on entretient, on bricole. Les pièces sont rares, on adapte ce qui n'est pas adapté. Phan Ba Kang, âgé de 71 ans, a été cheminot toute sa vie. Jusqu'à la fin de sa carrière, il a conduit exclusivement des locomotives à vapeur. Mon père était conducteur de train et m'a dit de monter le voir pour trouver un travail. Son chef m'a proposé un emploi à la Hokaï. A l'époque, ça semblait tellement loin. Pour nous, c'était le bout du monde. Je suis parti là-bas, à la Hokaï, et après un an, fin 58, on m'a envoyé faire une formation de conducteur de train, parce que j'avais fait des études. Après, je suis toujours resté ici. Une vie dédiée au chemin de fer. Beaucoup travaillent sur cette ligne depuis deux générations. Ils se souviennent d'histoires rocambolesques que leurs pères leur ont racontées. Le salaire seul ne permettait pas de faire des folies. Le métier de conducteur de train était fatigant et mal payé, mais c'était un métier valorisant dans la société vietnamienne de l'époque. Les conducteurs de train avaient la réputation d'être des fêtards. Mais pour pouvoir faire la fête, il fallait faire des affaires. Le commerce du sel, des fruits, des légumes, et même de l'opium. Mon père cachait la drogue près du four. Et si la police arrivait, il la jetait dans le four. Ça brûlait, ça sentait fort l'opium, mais il n'y avait pas de preuves. Si ça se passait bien, il faisait moitié-moitié. Sinon, la marchandise était perdue, mais lui n'était pas arrêté. Donc, il ne dénonçait personne et ils étaient quittes. Cela n'arrivait pas souvent. En 1945, pendant la révolution du mois d'août, mon père est entré dans le groupe de destructeurs des chemins de fer. Quand on participe à la révolution, on a le droit de détruire les chemins de fer. Après cette destruction, il a été envoyé à l'armée et moi, j'ai atterri ici. C'était comme un jeu d'échecs. Il y avait toute une stratégie. En 1954, les derniers défenseurs de l'Indochine coloniale sont battus à Dien Bien Phu. Ironie de l'histoire, le projet ferroviaire le plus ambitieux du colonisateur français était devenu un handicap pour ces derniers. En effet, le chemin de fer du Yunnan était la principale ligne de ravitaillement des troupes vietnamiennes. Nous étions en guerre avec la France, mais en même temps, nous avions des échanges commerciaux. Par exemple, vous êtes à Hanoï et vous combattez dans la résistance contre les Français. Je suis un officier de l'armée française et nous avons fait connaissance. Vous venez me voir car vous avez besoin de quelques dizaines d'uniformes. Je vais en chercher au quartier militaire, mais il ne faut pas dire que c'est l'armée française qui vous les a vendus. Vous emmenez les uniformes pour vos hommes. C'est comme ça que ça se passe. On se bat en amont, mais en aval, on fait du commerce. Nin Bin et Hanoï ont toujours eu des échanges commerciaux de produits de première nécessité. La résistance vietnamienne profitait de l'armée française pour s'équiper. Les chemins de fer vietnamiennes, qui, il y a encore quelques années, étaient un monopole d'État frappé d'immobilisme, sont en passe de se convertir à l'économie de marché. L'immortel Ho Chi Minh, surnommé l'oncle Ho, est toujours omniprésent. Dans le train de nuit, le voyage se poursuit vers la hocaille. La population vietnamienne est jeune. La moitié des 80 millions d'habitants a moins de 25 ans et est donc née après la fin de la dernière guerre du Vietnam. Cette génération est résolument tournée vers l'avenir. La voiture-restaurant est ouverte dès 6 heures du matin. Au petit déjeuner, on sert de la soupe de nouilles. À l'aube, le train approche de la frontière chinoise. Nous longeons toujours le fleuve rouge. Terminus, la hocaille. Il y a plus de 5 ans, le transport de personnes a été abandonné sur le tronçon chinois. Et depuis, la salle d'attente destinée aux passagers internationaux est fermée. Seules les marchandises transitent encore par la voie ferrée en direction de la Chine. Depuis 2005, la ville dispose d'un centre de transbordement avec une capacité de 1000 conteneurs. Durant de nombreuses années, la hocaille est tombée dans l'oubli. A la fin des années 70, elle a été le théâtre de combat au cours desquels l'armée chinoise l'a entièrement détruite. Le pont qui enjambe la rivière Nangxi sert de poste frontière entre la hocaille et Heku en Chine. Après la guerre entre les états frères, il a été fermé de 1979 à 1993. Depuis sa réouverture, les échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam connaissent un essor fulgurant. Tous les matins, des flots de vietnamiens se dirigent vers Heku, à vélo, en charrette ou dans tout autre véhicule de fortune pour s'approvisionner en diverses marchandises. Le Vietnam exporte avant tout poissons et fruits de mer, articles en plastique, chaussures, café, thé, latex et caoutchouc. La Chine fournit principalement le Vietnam en machines, outils métalliques, produits chimiques, coques et minerais. En février 1979, après des années de querelles frontalières et de rivalités politico-idéologiques, c'est l'escalade militaire. Après trois semaines de combat et des pertes importantes, Chine et Vietnam se déclarent tous les deux vainqueurs. Après la fin du conflit, il faudra attendre le rapprochement de l'Union soviétique et de la Chine fin 1986 pour que le calme s'installe véritablement dans cette zone frontalière. Angbin et Fei Fei sont musiciens de rume. Originaire de la province de Sichuan, tous deux sont arrivés à Hekou il y a quelques semaines seulement. Au début, ils vivaient à l'hôtel. Depuis deux jours, ils ont un appartement à côté des voies ferrées. Depuis deux jours, ils ont un appartement à l'Hôtel, ils ont un appartement à l'Hôtel. Notre maison est située juste en face du pont, à la frontière sino-vietnamienne. C'est un endroit que j'apprécie énormément. On paie 350 yuan de loyer par mois. Le matin, en ouvrant la fenêtre, on voit le Vietnam. C'est ce que j'aime le plus dans cet appartement. À notre arrivée à Hekou, je me posais plein de questions du genre « Est-ce que c'est vraiment ça, la frontière sino-vietnamienne ? » « Est-ce qu'il est possible qu'il y ait à nouveau une guerre ? » Tout ça se bousculait dans ma tête. Mais maintenant, je trouve que c'est un environnement exceptionnel. Les Vietnamiens et les Chinois font du commerce de manière très amicale. C'est un très bel endroit. La première fois que je suis arrivé à la frontière, j'étais très intrigué. « Vous avez remarqué que je suis habillé comme un militaire. Loin de moi l'idée de faire la guerre. Je souhaite au contraire que tout le monde vive en paix, range ses armes et prenne des guitares. » En arrivant, il s'est précipité pour acheter des vêtements. Il s'est changé de la tête aux pieds. Ce métier a de nombreux avantages et quelques inconvénients. Pouvoir arpenter le pays de long à large, par exemple, c'est un avantage considérable. Par contre, ce n'est pas très rémunérateur. Mais au moins, on a de quoi vivre. On gagne assez pour s'habiller et manger. Surtout, on est très libres. Et ça, c'est très agréable. La liberté appartient à ceux qui pensent autrement, dans la Chine nouvelle et ancienne. Comme peu de ses contemporains, le consul français Auguste François tenta de comprendre la langue, les coutumes et la philosophie des Chinois. Les populations autochtones lui inspiraient de l'admiration et non pas du mépris. Ce diplomate original avait peu de points communs avec les colons de son temps. Les Chinois le surnommèrent le mandarin blanc. Quelques cent ans plus tard, ses observations et réflexions sur la Chine à la fin du règne des Qing semblent toujours d'actualité. Dans son journal, il témoigne. Ces gens-là, après avoir découvert les éléments de leur civilisation, n'ont pas jugé à propos de pousser leur découverte au-delà des choses indispensables et de tout détraquer en compliquant tout. Ils n'ont pas poussé l'industrie au point de bouleverser un ordre social établi sur des idées de famille. Ils n'ont pas demandé aux sciences la solution aux problèmes qui leur ont paru inutiles. Ils se sont tenus à quelques arts aimables et se sont fixés comme but une existence paisible en lui sacrifiant le grandiose, en ouvrant seul, tout au large, le chant de la poésie. Sous-titrage ST' 501 Le lendemain matin, retrouvailles avec Yin Xiaodzun dans la gare de Hekou. Achevée en 2002, la nouvelle salle d'attente n'a jamais été utilisée. C'est la première fois que Yin voit la gare de l'intérieur depuis que le transport de personnes a été arrêté en 2003 pour des raisons de sécurité. Dans la gare du nord de Kunming, une affiche expliquait que le transport des passagers était complètement interrompu en raison des fréquents effondrements de terrain pendant les saisons des pluies. Nous avons été très déçus, d'autant qu'en arrivant à la gare, la première chose que nous avions remarqué, c'était l'affluence. Beaucoup de gens étaient venus acheter des billets. Chez les personnes qui vivaient le long de la voie et dont la subsistance en dépendait, cela a suscité un véritable mouvement de panique. Sur la route, on entendait des remarques du genre. Dans le temps, le gouvernement nationaliste parvenait à entretenir cette ligne. Pourquoi la Chine actuelle et son gouvernement communiste n'en sont-ils pas capables ? Ils se posaient tous la même question. Le caractère chinois Ren, l'homme, est comme ça. Ça, c'est Da, qui veut dire grand. La structure qui soutient ce pont est en acier. Elle a la forme du caractère Ren. C'est pour cela que les Chinois l'ont baptisé le pont de l'arbalétrier. Quel gâchis ! Quand Yin a entendu les premières rumeurs concernant la suppression du transport de personnes, il a pris six mois de congé pour photographier la voie ferrée. Il a donné des interviews et publié de nombreux articles sur la légendaire voie étroite. Cette gare est maintenant une école maternelle. C'est devenu tellement calme. Un vrai désert. Grâce à son travail, il a fini par attirer l'attention du gouverneur de la province du Yunnan et même celle du ministre chinois des chemins de fer. Sur son invitation, tous deux ont pris le train et ont été conquis. La voie ferrée du Yunnan doit être conservée parce qu'elle fait partie du patrimoine national et qu'elle peut contribuer au développement du tourisme. Ainsi, après son temps d'histoire, le légendaire tortillard se retrouve à la croisée des chemins. Le train du Yunnan a parcouru 390 kilomètres le long du fleuve rouge. Il lui en reste 465 à traverser dans la province montagneuse du Yunnan. Il doit franchir 107 ponts et 155 tunnels et grimper à plus de 1900 mètres pour atteindre sa destination finale, la capitale de la province, Kunming. Envers une situation Raphae dit une o Chingaïe話 qui echa du fret Claire Le�ong à mes une oignion une oignée de lame de la C' wander l' Node il Demain, toujours à bord de notre petit train, nous traverserons les impressionnants paysages du Yunnan en Chine. Ce soir, la Malibran, une diva comme elle. Une passionnée comme elle.